57 minutes de jeu, toujours 0-0 entre la Tunisie et la France. Et Valentin Jammin, Australie-Danemark. 57 minutes de jeu, Australie-Zéro, Danemark-Zéro. Si on en reste là, France qualifie première, Australie-Duxième. Avec Kazri, Kazri la frappe de Kazri ! Le but de Kazri ! Le but de Wally Kazri qui qualifie pour l'instant la Tunisie en huitième de finale puisqu'il y a toujours 0-0 entre l'Australie et le Danemark. Ballon perdu par l'équipe de France au milieu de terrain. Et Wally Kazri on embuscade, qui la récupère, qui contrôle, qui fait 3 mètres devant lui et qui bout du bout du bout du pied gauche, 3 contre-pieds, c'est avant le mandat. Les Tunisiens, ils sont tous sur leur téléphone députés. Le centre de Dembélé avec le ballon de Kamavinga, avec le centre de la surface de réparation, dégagement de la tête. Griezmann ! Griezmann ! Griezmann ! Qui sauve la maison ! Bleu en égalisant dans les dernières minutes un but partout. entre la Tunisie et l'équipe de France ! Si c'est pas Mbappé, c'est Griezmann ! Si c'est pas Giroud, c'est Griezmann ! Si c'est pas Dembélé, c'est Griezmann ! Si c'est pas Rabiot, c'est Dembélé ! Non, c'est Griezmann ! Ça fait 1 partout ! Antoine Griezmann le sauveur de la Maison Bleue pour éviter une défaite dans le troisième match de cette Coupe du Monde. Félicité par tous ses supporters, Kylian Mbappé en premier ! Revenez ! Messieurs ! Ce n'est pas fini ! Ce n'est pas fini ! Revenez ici ! Revenez ici ! L'arbitre a corrigé ! L'arbitre a corrigé ! Il vient de siffler la fin du match et de suite, il a regardé le quatrième arbitre. On lui a parlé dans l'oreillette. Il est en train d'aller voir l'image. Il est en train d'aller voir l'image du but d'Antoine Griezmann. Il n'a pas encore validé le but. Il n'a pas encore validé le but. C'est incroyable ! Il avait sifflé la fin du match. Il a regardé le quatrième arbitre. Il a regardé l'arbitre assistant dans l'oreillette. On lui a fait signe que ce n'était pas fini. On lui a fait signe d'aller voir les images. Lui-même décide d'aller voir les images. Il continue de discuter. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va annuler le but ? Est-ce qu'il va annuler le but ? Il annule le but ! Victoire de la Tunisie ! Victoire de la Tunisie, donc 1-0 ! Incroyable ! C'est fou, Barane et Jeannot, raconte-nous, on ne voit rien, nous. L'arbitre est en train tout simplement de venir à l'endroit même où Antoine Griezmann a récupéré le ballon. Position de hors-jeu, position de hors-jeu. Du coup, on est revenu, on n'a pas terminé le match puisque derrière, il a corrigé le coup de sifflet final. Il est revenu sur sa décision avec l'oreillette, ce qu'on lui a dit dans l'oreillette. Il est allé l'expliquer à l'instant même à Kylian Mbappé. Il refuse donc le but à Antoine Griezmann. C'est incroyable ! Jeannot, est-ce que tu as vu l'image du hors-jeu ? On est d'accord, il y a bien hors-jeu, il n'y a pas... Je n'ai pas vu l'image, moi. Je n'ai pas l'image. Attends, Daniel, attends, on ne m'a pas accueilli. Attends deux secondes. Bon, on attend de sa voix. Je n'ai pas l'image. Bon, tu n'as pas l'image. En tout cas, Arthur, tu n'as pas vu quelque chose supplémentaire ? Toi, tu es sur la pousse, tu es sous tes yeux. Pas d'image non plus, Kylian Mbappé qui ne bouge pas. Tu n'as pas compris, les deux bancs étaient rentrés sur la pelouse et eux non plus n'ont vraiment rien compris sur ce qui se passait sur ce coup-là. Et le match n'est pas terminé. Du coup, puisqu'il y a l'assistance vidéo, ça rajoute du temps. C'est incroyable. On reste avec toi jusqu'à la fin de la rencontre, Daniel, bien sûr. Il avait siffé la fin du match. Les joueurs de l'équipe de France, les joueurs tunisiens étaient sur la pelouse. Certains rentraient même au vestiaire. Presque rentrés au vestiaire, on les a retenus. Pendant que le quatrième arbitre était en discussion avec l'arbitre principal, dans l'oreillette, avec l'assistance vidéo. Immédiatement sur les écrans géants, on lui a fait signe. L'assistance vidéo, c'est fini. Cette fois-ci, c'est terminé. Mais cette fois-ci, c'est fini avec la victoire de la Tunisie. Puisque le but de Griezmann a été tout simplement annulé par l'assistance vidéo dans les toutes, toutes, toutes dernières secondes. Faisant même que l'arbitre revenait sur la fin du match et sur son coup de sifflet final. Incroyable. Ça ne change rien. Sous-titrage ST' 501